Bonjour, je suis Jérôme Guyot, chef de produit sur l'extension ArcticMap for ClickView pour le groupe Arctic. Ce que je vous propose, c'est de commencer par découvrir l'extension ArcticMap for ClickView en action au sein d'une application ClickView qui est dédiée au pilotage de forces de vente. Pour commencer, je vais me mettre dans le rôle d'un directeur commercial qui souhaite suivre et piloter l'activité de sa force de vente sur le terrain. Je dispose pour cela d'une application ClickView dans laquelle sont représentés mes chiffres de vente, mes produits, les secteurs de mes commerciaux et dans laquelle j'ai ajouté des objets ArcticMap. Cette première carte au niveau national, avec le découpage de mes propres secteurs commerciaux que j'ai pu ajouter dedans, me permet de visualiser deux informations en superposition, le montant de mes ventes à l'aide d'un symbole proportionnel vert et le montant moyen vendu lors de chaque visite chez les clients en dégradé de couleur. Le fait de pouvoir superposer deux informations dans ArcticMap va tout de suite m'apporter une information que je n'avais pas. Premièrement, c'est de voir que ce ne sont pas forcément dans les secteurs où je réalise le plus gros volume de vente que j'ai les meilleurs taux par visite. Maintenant, je vais aller sélectionner dans un histogramme ClickView mes meilleurs commerciaux pour voir où ils se situent sur la carte. Et comme la carte ArcticMap est entièrement intégrée à ClickView, la moindre sélection dans n'importe quel objet ClickView va faire réagir ma carte et l'actualiser sur le territoire qui m'intéresse. Allons voir maintenant, à l'aide d'une possibilité de cliquer sur un territoire pour zoomer et accéder à un autre niveau de vue, comment se passent les visites sur le terrain. J'ai représenté chaque point de client sur le terrain à l'aide d'un symbole qui est proportionnel à son montant de vente et avec une couleur qui m'indique si le nombre de visites qui est imposé à mes commerciaux est bien respecté sur chaque client. Je dispose de la position de mes commerciaux sur leur secteur et je m'aperçois ici que si c'est un bon secteur, la proximité des points bleus avec le lieu d'habitation de ce commercial m'indique que les points autour de clients, autour de chez lui, sont bien visités. Par contre, le fait de travailler avec la cartographie va également me révéler que dans le Finistère, je vois que les points sont beaucoup moins bien visités, j'ai plus de points rouges qui sont en dessous du seuil imposé. Étudions maintenant ce qui constitue un bon secteur. Dans ClickView, je peux voir que sur mon tableau, un bon secteur vend surtout des produits surgelés et des produits en conserve et que nous sommes aux alentours du seuil requis de trois visites, c'est-à-dire j'ai deux ou trois visites par client. On va maintenant aller voir ce qui se passe dans les secteurs où les résultats sont moins bons. Je les sélectionne dans mon histogramme et je m'aperçois qu'ici aussi, ils forment une région. Par contre, le fait que la carte soit associée et réagisse en fonction des éléments de ClickView va me révéler, ici sur ma liste de sélection du nombre de visites, que j'ai des clients qui sont bizarrement très visités. Six, sept, huit visites, c'est un nombre totalement anormal par rapport à ce que j'ai demandé à mon équipe. Je vais donc sélectionner tout de suite dans ma liste ces nombres de visites et je vais aller voir immédiatement qu'il s'agit d'un commercial avec plus particulièrement quatre clients qui sont identifiés. Vous noterez au passage que je dispose d'une infobulle qui est entièrement paramétrable et dans laquelle je peux moi-même ajouter et mettre en forme toutes les informations issues de mes expressions ClickView qui sont nécessaires et qui vont me permettre tout de suite de comprendre qui sont ces clients et quels sont les chiffres clés dont je dispose sur eux. En regardant mon tableau ClickView, je vois également que mes produits phares, qui sont les produits surgelés et les produits en conserve, ne sont pas du tout mis en avant sur ces clients et sur ce territoire. Je vais donc pouvoir immédiatement convoquer une réunion avec ce commercial et essayer de voir quels sont les problèmes qu'il a rencontrés sur cette liste de clients et discuter avec lui de quelles seront les actions à mettre en œuvre pour améliorer sa situation. A l'aide d'une seconde carte, je vais maintenant m'intéresser à la localisation de mes clients pour voir où il se situe. Dans un nuage de points ClickView, je vais sélectionner ici les clients sur lesquels je n'ai pas atteint l'objectif budgété. Ma carte réagit tout de suite et me permet de les voir, ici regroupées sous forme de clusters, de façon à ne pas avoir une carte illisible avec plein de points dessus. Lorsque je clique sur un cluster, celui-ci se déploie automatiquement et me permet de descendre plus précisément jusqu'au niveau du client. En arrière-plan de ma carte, je dispose de plusieurs possibilités pour ajouter un arrière-plan WMS sous la forme d'une carte OpenStreetMap, MapQuest, Bing Maps ou Google Maps par exemple. A l'aide de mini-graphiques, je peux également représenter l'évolution de mon chiffre d'affaires, ici sous forme d'histogramme. Si je le couple avec un indicateur coloré rouge-vert, je vois immédiatement les secteurs sur lesquels j'ai progressé et les secteurs qui ont subi une diminution. Évidemment, lorsque je sélectionne n'importe quel élément, dans par exemple un camembert de mes familles produits, je vais pouvoir avoir ma carte qui va réagir en conséquence et s'adapter. Je peux aussi descendre directement au niveau de mes secteurs pour avoir un camembert proportionnel sur chacun de mes clients qui va me montrer la répartition de mes ventes selon les familles de produits. Au travers de ces quelques exemples, j'espère avoir pu vous montrer tout l'intérêt et toute la puissance d'analyse que ArcticMap for ClickView peut vous apporter dans vos applications. Merci. 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 Merci.